Tutu ! Oui ? Qu'est-ce que vous voulez ? Allez-y, allez ! Bizarre ! Bonjour ! Hello ! Hey ! Je suis derrière ! Non ! Si ! Non ! Je te crois pas ! Surprise ! Je te crois pas ! Surprise ! Ça va le faire, je ferme tout ce qui était ouvert ! Ouais, ouais ! Nous, on s'occupe Zanzac, t'inquiète ! Ouais ! Ok, ça marche ! J'arrive ! On s'occupe de manière très productive... Ouais, ouais, ouais ! Que des choses bien ! Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle épisode de Holycube saison 5 ! C'est l'épisode 36 si je ne m'abuse ! J'espère que vous appréciez toujours autant la série d'ailleurs ! Et du coup, aujourd'hui nous allons faire deux trucs principaux dans cet épisode-ci ! Techniquement, je vais en faire trois parce que pendant que vous regardez cet épisode, on aura fait aussi les Olympiques ! Mais ça sortira dans un autre épisode, c'est compliqué, c'est compliqué ! En attendant, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va aider Zanzac à faire sa guild, yep ! Dans notre projet médiéval ! Ça c'est quelque chose que j'ai attendu depuis pas mal de temps parce qu'elle est plutôt classe ! Enfin, vraiment très classe comme guild ! Elle va demander beaucoup de temps, j'espère qu'on pourra la finir avant les Olympiques ! Mais dans tous les cas, rejoignons justement Zanzac pour travailler là-dessus ! Et puis après on ira faire autre chose que je vous parlerai après ! J'allais juste dire, il y a juste un petit problème ! C'est que le Royaume de la Sainte-Frit est actuellement attaqué ! Oui ! Et que... J'avais laissé juste un pillager pour pas que l'attaque continue mais... Du coup il est mort et du coup ça a lancé une nouvelle vague ! Donc il faut se débarrasser de ça ! Attention il y en a un là ! Ah ! Où ça ? Où ça ? Où ça ? J'avais eu ! Il était habillé en poulet ! Je suis un poulet Sainte-Defance ! Laissez-moi tranquille ! 2 restants ! Ils sont sûrement dans la rivière ! Ils se coincent toujours dans la rivière ! Ouais j'en ai fait tomber un dans la rivière ! Ah bah y'a la vauqueur qui est juste là en-dessous ! Il bouge pas ! Il est en mode ! Ils m'ont pas vu ! Ils m'ont pas vu ! Ils m'ont pas vu ! C'est bon ! Ils m'ont pas vu ! C'est bon ! Il est juste là ! Regarde ! Ah ! Chez ! Ah c'est bon ? On a gagné ? Non ? Ouais ! Ouais ! On a gagné ! On a gagné ! Alors euh... On place les schématiques ? Est-ce que vous avez tous vos schématiques ? Alors on va peut-être d'abord rassembler les matériaux nécessaires ? Oui ! Il suffit d'aller les chercher, j'ai de la réserve ! Alors... Je paye une réserve ? Ya 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 ! Ya 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 ! Paie-moi une liste, j'apporte ! Ok ? Dis-moi ce qu'il faut ! Alors, on a besoin de 25 000 blocs de stone... 15 000 blocs de d'oeuvre... Ouais mais ça c'est... Attends ! Non mais c'est des blocs... Comment ? Il en manque que 3 000 en fait... Il en manque que 3 000 en fait... Ça fait une montagne en fait à la place de... Bah techniquement, il y a une partie de la montagne en schématique, c'est pour ça que ça fait ça ! Ouais, elle devrait présenter ça au serveur aussi... Ouais... Stonebrick, 2000... Andesit, 1000... Gravel, 1200... Durit, 1200... Salut ! Strapdoor, 12 000... Aïe ! Oh ! Ça pique ! Bon, il faudrait qu'il y a besoin de plein de blocs ! Mibibibibibibibibibib... Rrrrrrr ! Mibibibibibubib. Bon, on a ramassé tous les ingrédients... On a tout ce qu'il faut ! Mibibibibibibie ! On est partis ! T'es prête, t'es prête, tutu ? Et toi, tu es prêt, Stylors ? Poutine ! Ok, let's go alors ! Pas vraiment ! Allez, c'est parti ! Poutine ! Ouais, tu te calmes ! Plus de pipi, moins de chansons, ouais ! J'enregistrais ça ! Je veux juste montrer les inspecteurs des travaux, là, qui viennent voir et... Regardez ! Regardez ! Ils ont des rennes corail ! Ils sont tous un côté de l'autre ! Y'en a un qui faisait le chef d'orchestre, il disait, allez les mecs ! Et un, et deux, et trois, et quatre ! Ils m'observent, hein ! T'as vu ça ? Si tu t'approches plus, ils vont attaquer. Là, t'imagines vraiment un mec qui arrive devant et qui fait, euh... Allez les gars, trois, deux, un... Voix sur ton chemin ! Hop là ! Attends, mais... C'est moi le chef ! C'est moi qui dit quand c'est parti ! Non ! C'est parti ! Non ! Tu sais que j'avais l'enregistrement qui tournait quand... Hum ? Quand t'es parti faire pipi ! Ah ! Oh non ! Ça va apparaître en épi... Oh non ! Ce serait gênant ! Tu vois, un peu comme la photo de toi, maquillée et tout ça, en mode joli ! C'est l'enfer ! Parlez pas ! Allez pas voir ce qu'il s'est passé, s'il vous plaît ! Ça serait dommage, hein ! Non ! Ça serait vraiment dommage, hein ! T'as vu le Wandering Trader ? Pourquoi ça laisse ? Tu vois, ça laisse aussi bouger, là ! Ouais ! En fait, là tu vois pas, mais il fait de la corde à sauter ultrasonique ! Il est tellement rapide, tu le vois pas ! Mais là il saute, il saute, il saute, il saute, il saute ! Il reste au beau seul, hein ! Je le vois même par là ! Avec le bateau, hein ! Attends, on va aller dans l'eau par ici, ça sera plus simple, là ! Est-ce que tu penses que je peux marcher sur le bateau pendant que tu... Navigue ? C'est tout à fait probable ! Hein ? Pourquoi il est... Ah oui, il se fait même invisible, le con, la nuit ! J'avais oublié ! Ouh ! Attendez-vous, capitaine ! Ouais, je peux marcher sur le bateau ! Ah ouais ! Moi et mon ami invisible, on s'en va ! Mon ami l'invisible ! C'est rassurant ! C'est vrai, il est invisible ! Attends, attends, vas-y ! Là, 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 là ! C'est bon, là ? Ah, elle est tombée ! C'est marrant, parce que moi je te vois pas du tout des fois correctement sur le bateau, genre t'es vraiment... Voilà ! Attends, je te dis quand je réaccélère, t'es prête ? Ah non, je suis pas dessus, capitaine ! Je vois, je vois ! Aïe ! Oui, capitaine ! C'est moi, capitaine ! C'est moi, capitaine ! I am surfing with you ! Tu peux courir, normalement ! Si tu cours... Attends, tu veux qu'on échange ? Vas-y, vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Il faut pas se faire pousser sur le côté par contre, c'est un peu compliqué. Accélère un petit peu pour moi ! Wow ! Qu'est-ce que tu te rends accélérateur ? Tu peux marcher sur l'eau ! Mignon ! Ouais, je suis Jésus ! Wow ! Bonjour Ressus ! On m'appelle Ressus, Maximus ! Le mec avec le plus de flétous ! Au revoir ! ... ivapeau ! mercado déain ! C'est fini ! On te montre deLaLaut contra la Mellinotor ! Ou réveille ! Ça te montre d'autres... Sous-titres par Jérémy Diaz C'est un sacré bordel quand même En vrai on l'arrête là et on dit c'est un chalet C'est vrai que de face ça ressemble un peu à un chalet C'est vrai qu'il y a un chalet C'est la guille des cuisiniers et en gros c'est un resto Il y a un petit côté viking aussi Quelqu'un qui a trop traîné sur Fjord On se demande qui a conçu ce truc Ok on a bien progressé sur la guilde de Zanzac Comme vous pouvez voir Une belle petite guilde Vous aurez le time up sur Sashen comme j'ai dit Donc si vous voulez vraiment voir l'entièreté Avec des shaders c'est tout joli Faudra aller sur Sashen vous mettrez le lien dans la description Moi j'aide à construire ici Vu que c'est sur le projet Et je vous mets aussi les petites séquences de ce qui est arrivé Parce que lui il les met pas forcément Mais en attendant yep si vous voulez voir le time Ce sera chez lui Vous verrez toutefois la guilde finie évidemment ici Un petit peu comme la guilde de roi Où vous l'avez finalement vu fini Du coup on a pas pu progresser plus Parce que les olympiques sont arrivés On a essayé de finir juste avant les olympiques Mais c'est juste Ce bâtiment est vraiment énorme Donc on en est arrivé là Donc on le verra certainement fini dans le prochain épisode Quoi qu'il arrive Donc ne vous inquiétez pas Mais comme vous pouvez voir C'est une belle petite guilde Et il y a un truc très spécial Qui va arriver au dessus là Pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu Mais il y a quelque chose de très spécial au dessus Donc je le spoil pas Mais je vous conseille vraiment d'aller voir l'épisode de Zanzac Parce que vous le verrez fini dans son épisode Ok maintenant on va pouvoir attaquer la deuxième chose Qu'on devait faire dans cet épisode-ci Et c'est tout simplement De compléter notre dernière commande Parce que j'en ai pas pris de nouvelles En attendant d'avoir terminé Mais notre dernière commande De terraforming C'est monsieur Magic C'était pour finir L'entièreté de son biome Ah J'utilise encore mon faux jour J'utilise le mode de Shuka Pour mettre un faux jour Et du coup il y a les fantômes Qui ont spawné Ah Donc comme je me disais Avant de me faire attaquer Honteusement par ces fantômes Il y a une boule d'XP Qui laisse légèrement vers moi Nous avons le terraforming De monsieur Magic à faire Mais d'abord Vu que monsieur Hypierre A été un petit peu trolleur De l'heure de cet événement Et qu'il a essayé de me tuer aussi d'ailleurs J'ai été sauvé par mon assurance vie De Magic Nob Justement Merci à lui Nous allons aller le troller Je sais qu'Emil prépare Un troll pendant son live 24h Il sera fini d'ici Est-ce que vous regardez ces vidéos Mais du coup On va aller l'aider A faire la prank d'Hypierre C'est une petite prank Mais qui est plutôt sympa Vu que ça touche directement A quelque chose Qui lui tient fort à coeur Vite les gars Il faut rattraper Emil Ouf Allez il a l'heure de bouffer les gars Il a ouvert le portillon Il a ouvert le portillon Il faut pas mettre de portillon Je vais aller l'éteindre Voilà C'est un bon point de départ Ça va vite se reproduire Ou tu le cale Je te laisse le tuer Celui que tu veux T'as looting 3 ? J'ai looting 3 ouais Vas-y Bon tiens Lui c'est un candidat parfait Il est pas renommé Oh yeah Ça marche Salut à tous Si 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 Fano Non je sais plus J'en ai rien à foutre J'en ai rien à foutre Allez on se retrouve Pour le 156ème épisode De Zelda Breath of the Wild Quatrième reboot Mais non Je pense que Hyper va être content D'avoir des têtes de Sifano Surtout sur Sur tous ces PNJ Il y a moyen Ça mettra du style Tu vois Oui Attends tu es déjà Non non attends Laisse qu'on a un petit peu envie J'en ai 6 Ça devrait être pas mal Pour commencer Tu veux faire un premier test ? Ouais On va y aller On va mettre les 6 Déjà pour voir Testons avec Un de ces villageois Les moins précieux Ouais ouais On va tester avec ça Un look of the sea Look of the sea Ok on va essayer Il sert à rien Surtout que les trucs Sont nerfés maintenant Il bouge pas Il bouge pas Donc tu lui mets Juste le truc comme ça En regardant comme ça Normalement Voilà La tête de Sifano Un petit coup de redstone Vous croirez qu'il tire la langue Oh c'est parfait Il regarde vraiment en mode Quoi ? Il met quelque chose sur la tête Oh la vache Bon il me reste une tête à poser Ici il y a des autres Est-ce qu'il y en a un qui est Night vision ? What ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Ouais c'est les flèches Ah ouais Ok ouais c'est tous les flèches là Il y a un qui est précieux là Oh pas Je sais pas Il y a le fortune 3 ici Ouais vas-y De toute façon je vais continuer A farm à la tête Donc Objectif Tous les PNJ Ah Toujours magnifique Aussi magnifique Incroyable Tellement bon Mais franchement Franchement Tu dois faire tous les libraires Ah oui oui Non mais ça Ça va y aller Ça va y aller Alors Je vois qu'ML a bien travaillé Pour le reste de son live 24 heures Il a continué pendant la nuit Et Yep C'est magnifique Oh la vache Il y en a Ah ces deux là sont pas faits Et puis là c'est les plus précieux Ça c'était celui qu'on avait testé Et puis les plus précieux sont faits Yep Beaucoup mieux comme ça moi je dis Beaucoup mieux Et pour ceux qui se demandent Si Hyper veut se débarrasser des têtes Il peut les transformer en zombies Et puis les retransformer C'est une technique Sans perdre le villageois Evidemment Mais bon Moi je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça Il devrait les garder comme ça Ah les gars Où êtes-vous monsieur Magic ? Je suis devant la tour de Zanzag Ah Tour de mage ? Une tour de mage C'est une tour d'elfes Ah Ok Référence à Wo C'est ça exactement C'est euh Alors il m'a dit qu'il s'était inspiré D'un truc qui est dans une zone C'est pas similaire C'est pas noir comme ça etc Mais c'est la péninsule des flammes infernales Ça s'appelle Donc en vrai ça passe ici Et comme de toute façon J'avais prévu de faire une sorte Une sorte de ville un peu elfique Cramée par le volcan Ah En gros cette tour Je vais un peu la détruire Je vais la retravailler Je vais la recamer Le rp que je voulais faire Dans tout cet endroit Là il y aura toute une ville Un peu elfique Qui s'est fait cramer Voilà Avec des arbres morts Etc Ok Voilà Alors J'ai transféré les fichiers région Sur le serveur créatif Nous pouvons aller voir Aller voir Pour ton nouveau terraforming Du coup Allons voir sur le serveur créa Donc dis-moi Que veux-tu Et où Donc en gros Là le but C'est que tout autour Qu'ils fassent le tour Comme ça Etc On a une sorte de Chaîne de montagne Mais pas très haute Tu vois Genre pas aussi haute Qu'en face Qu'on voit quand même Quand on est dans l'Oly Park Qu'est-ce qui se passe derrière Tu vois Mais vraiment histoire de fermer Comme si c'était En fait Pour ça C'est une chaîne de colline Voilà c'est ça Mais je m'en souviens un peu De ce qui est fait dans Woz C'est que des fois Il y a des montagnes D'un côté t'as de l'herbe Et de l'autre côté C'est une zone complètement désertique Tu vois ce que je veux dire Donc un peu comme Une délimitation de biome Entre Yes Comme ça hauteur Même dans Minecraft ça Ouais au maximum On va dire que la plus haute hauteur C'est ça Et après ça peut être Un peu plus bas Un peu plus haut Etc Après en termes de contouring Au final la zone Est un peu petite Je remarque Au bout d'un moment Donc je pense qu'on peut aller plus loin Et aller jusqu'au Marais là-bas Donc là après Peut-être fermer vers ici Tu vois Ouais je vais suivre le bord De cette rivière ici Tac 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 Il y a déjà du relief Tu mettras les montagnes par dessus C'est ça En ce qui concerne Le deuxième volcan Je pensais peut-être Réhabiller cette montagne Tant qu'à faire Vu qu'elle est haute Et que je ne l'ai pas cut encore Même sur vie C'est-à-dire que La hauteur maximum du volcan C'est ici quoi Donc là peut-être Il faudra un peu casser Pour donner une forme un peu meilleure Mais On est en quoi en hauteur là ? 158 ouais Ça fait plus bas que l'autre Donc en vrai ça va tu vois Et comme ça on peut imaginer Que là il y a peut-être Pas mal de lave Un lac de lave en bas aussi Pour faire justement la course Etc Toute la chaîne de montagne Qui suit Bah le but c'est de l'habiller Que on va dire En façade Ça sert à rien d'aller derrière quoi Ouais faire du relief quoi Ouais jusqu'ici quoi En termes de profondeur Après ça Là je vais m'adapter au relief Juste faire des petits pics Ouais c'est ça De toute façon voilà J'ai déjà tout enlevé Tout ce qui était passé derrière Bon après là-bas je pense Qu'on verra pas tout ce qu'il y a Un peu plus loin C'est pas très très grave Et après de redescendre Et se relinker A notre cher volcan quoi Nickel Musique 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 Monsieur Magic Monsieur Samar Bienvenue Bonjour C'est pour une livraison ? Comment ? C'est pour une grosse livraison Pour une petite livraison comme tu peux voir Ah c'est beau Ça va C'est encore plus beau qu'en photo J'ai mis le 2.5 de portée d'ailleurs Pour faire mon timelapse Tu as bien fait C'est magnifique Voilà Une petite vallée Remplie de basalte Avec des petits lacs de lave Les lacs sont pour le moment en laine orange Ils font un de profondeur Si tu enlèves un bloc de laine Tu vois il y a du sol en dessous Comme ça tu sais pour mettre la lave C'est bien On arrive du portail On tombe dans la lave C'est nickel Je me suis dit tu vas faire un pont Tu traverses là C'est très bien Tu as de la place pour mettre Civilisation elfique En ruine aussi Juste à côté je pense Ici Ce sera petit pour le coup J'en profite Une prank a fait l'entièreté du travail Tu verras que j'ai équilibré les choses aussi Genre la tour Si tu la regardes depuis le bas Les pics l'entourent Pour ne pas la cacher Elle est bien visible J'ai enlevé les blocs volants Pour que tu vois à quoi ça ressemble Je suis bien fait Tu as le deuxième volcan Alors voyons voir ce deuxième petit volcan Plus raisonnable Parce que je voulais pas enlever à l'autre Qui est censé plus Très bien Il y a quelques pieds là Il ne faut plus qu'on en fasse un troisième Et c'est bon quoi Comme on dit jamais 203 On verra Peut-être un petit volcan Pour le parcours de De Strider La chaîne Vraiment la jonction entre les biomes Est très cool Yes j'ai fait une petite transition Avec de la cobble Du basalte Et de la dirt Je vais même rajouter dans le petit lac Un petit pic Oui j'ai vu J'ai vu là-bas De l'autre côté Yes La seconde rangée de montagne D'ailleurs Est très fine Tu vois les montagnes Derrière Enfin il y a très peu J'ai même pas fait la transition Plus que ça Parce que la neige va recouvrir Tout de toute manière Oui Ça tout ça A recouvrir Ça va être sympa Avec des fils Ça va être un plaisir Ah Bah Tu pourrais laisser un peu De la neige A certains endroits En vrai Mais pas au niveau des volcans Parce que la chaleur Devra être suffisante Pour empêcher Que la neige s'accumule Donc ça de toute façon C'est un travail long et chiant A faire petit à petit Nous on a surtout fait déjà Les faces avant du volcan Donc Avec Ika On a déjà pas mal bossé Là dessus De toute manière Tu laisses la neige s'accumuler Tu sais exactement Où tu dois remplacer Et puis hop C'est ça Exactement J'ai tout compris Il y a la transition Il y a la transition aussi Avec du côté zone mini-jeu J'essaie de C'est bien ce que ça donne C'est que ça donne vraiment envie De regarder là-bas Tu sais qu'il se passe un truc Mais tu vois pas trop Ce qu'il y a en bas Donc ouais c'est cool Oh voilà Oh bah voilà Ton petit terrain C'est validé Tu attendais depuis un moment Mais je pense que ça valait la peine D'attendre Ouais après comme je disais J'avais d'autres choses à faire aussi Donc en vrai Ça va Justement là C'est le bon timing Je viens de finir Un gros morceau Qui est la forge Et là on peut enchaîner Sur l'extérieur Qui est quand même important C'est bien beau D'avoir un projet souterrain Qui est beau Mais c'est bien aussi D'avoir l'extérieur Qui en jette Yep Ah là là Je pense que ça va être pas trop mal Du coup bonne chance monsieur Magic Ah oui il faut faire le paiement Il me semble que Combien j'ai mis de temps Attends je vais voir Je vais voir mes comptes Tu sais quoi ? Non mais Je compte pas ici Ça marche pas Merde Non Dommage J'ai mis deux heures en réalité Ah ça va J'étais assez vite Tu es rapide Donc ça coûte combien ? Normalement c'est 20 diams Très bien Euh bah 100 gens de serveur Ah c'est plus aussi stylé Maintenant hein Ah bah oui C'est pas travaillé encore Ah ouais Pas trop ça Alors attends Je suis en bas Je suis dans la forge Je prends ma shulker de diams Je suis près des chevaux squelettes Bonjour Bonjour Thank you J'ai bien le 1 diamant de pourboire Ah oui bah écoute Je ne mérite pas de pourboire Vu le délai de livraison Oh je Pas de problème Pour un travail de qualité Il vaut mieux prendre du délai Ah c'est vrai qu'on est pas sur le créatif Merde Oui non tu peux pas hein J'ai pris cher Il faut se déplacer en survie Enfin Oui Comment en survie ? Oui Et bah à deux Oui Il y a du boulot Yes Pendant les prochaines semaines Bon amusement monsieur Magic du coup Merci beaucoup Ok du coup on va en rester là pour cet épisode-ci Je suis encore sur le serveur créatif pour ceux qui se demandent avec le terraforming derrière Evidemment il va falloir pas mal de temps à monsieur Magic pour le faire Je vous mettrai Bah vous avez de toute façon sur Holycube.fr Vous pouvez trouver facilement aussi les lives encore et tout ça Mais n'hésitez pas à suivre Magic pendant la construction de tout ça Ça va lui prendre plusieurs semaines pour ceux qui se demandent à tout refaire correctement Je sais bien Kika aussi va l'aider donc ça devrait aider Mais bon Dans tous les cas Merci à tous d'avoir regardé cet épisode-ci de Holycube J'espère que vous avez bien apprécié Si c'est le cas vous pouvez laisser un petit pouce bleu Si ce n'est pas le cas vous pouvez laisser un pouce rouge Et sinon je vous retrouve pour une prochaine vidéo Ciao ciao